Je tiens d'abord à saisir l'opportunité, n'est-ce pas, pour souhaiter une très bonne année à Son Excellence, Monsieur le Cheikh de l'État, Félix Antoine Di Sekediti Mambou, féliciter, ou mieux je voulais dire, pour souhaiter les meilleurs voeux de nouvel an à mon directeur général, Alfonso Choumoumou, ainsi qu'à tous les agents de la régie de voies aériennes de Moujimari. Depuis que nous sommes arrivés, on a procédé d'abord à l'assainissement environnemental, pas l'environnement sanitaire, mais l'environnement aéronautique. Ce qui veut dire qu'il fallait d'abord nettoyer le tarmac. Le tarmac, il veut dire, n'est-ce pas, le parking et l'avion, la partie la plus visible, c'est-à-dire que quand le monde monte dans un avion, l'avion atterrit sur la piste, mais termine sa pousse au tarmac, donc il fallait assainir. Réglementer cet espace-là, tant à l'accès qu'en parkage des avions, qu'en accès des véhicules, accès des usagers. Cela a été, après, nous étions sortis sur la partie en ville, comme on l'appelle, c'est-à-dire la partie qui se tourne vers la ville, parce qu'en fait, comment nous classifions les parties à reponture ? Il y a la partie vers la piste, il y a la partie vers la ville. La partie vers la ville, qu'on appelle la partie en ville, il fallait procéder aussi à son ensainissement. Et ce qui fut fait, pour ceux qui connaissent l'environnement de l'aéroport de Moujimaï, savent qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait et qu'est-ce que nous avons actuellement ? Et essayer tant soit peu, n'est-ce pas, de restreindre les accès en dressant le mur, qui empêcherait assez que n'importe qui, n'est-ce pas, qui n'ait rien à faire sur l'aéroport, puisse accéder sans être voyageur, sans être usager, juste par oisivité et loisir. Et cela a été fait, et puis, par la suite, nous étions fixés l'objectif, n'est-ce pas, d'avoir une régularité dans nos salaires. Et c'est vrai qu'on a connu un passage à vide, un passage à vide qui était dû à certaines circonstances. Ce passage à vide, avec mon mandat, est parti de janvier à juin environ. Et à l'époque, il y avait une tendance interne à la centralisation. Je crois qu'on était revenu finalement au système normal, qui faisait que chaque aéroport puisse se prendre en charge. Donc, au moins, les agents de l'aéroport de Mbouchima et Bibemba sont contents, n'est-ce pas, d'être actuellement vus. Si ce sont les enfants, ils voient vraiment leur papa responsable. Si ce sont des agents qui sont locataires, les maillères les respectent. Si ce sont des agents, n'est-ce pas, qui sont payés à la banque, la banque les reçoit avec crédit. C'est-à-dire, avec importance, se disant que, bon, ce sont des clients solvables. Qui pour dire que chaque mois, les agents de la régie de voies aériennes Mbouchima y reçoivent. C'est vrai qu'il y a une accumulation des anciens arriérés. Et les arriérés, n'est-ce pas, que nous avons cités de six mois. Mais, en dehors de ça, nous évoluons et nous avons cette obligation mensuellement de pouvoir payer tant en actifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas retraités, journaliers, ceux à un contrat de durée déterminée, et ensuite, ce qu'on appelle les retraités. Et actuellement, d'ailleurs, ce que nous avons fait, nous avons ramené tous les retraités, n'est-ce pas, sur la banque pour permettre de les prendre en charge proprement et voir dans quelle mesure activer, activer même le processus des comptes. Pourquoi ? Parce que les avoir à la caisse et les systèmes bancaires ayant largement évolué en RDC, ça ne permet plus, n'est-ce pas, de retirer certaines sommes. Et au mieux, avec l'obligation de bancariser tout le paiement de salaire, ils sont actuellement à la banque et je pense que c'est une très bonne chose, surtout dans notre optique et vision de pouvoir s'attaquer à nos décomptes. Le plus important du côté social, c'est que les gens soient payés mensuellement à temps. Et comme preuve, durant cette année de 2022 au mois de décembre, c'est qu'ils ont eu pratiquement deux pays. Et entre les deux pays, il y a eu la gratification, je voulais dire, le colis de fin de l'année qui a été distribué à tout un chacun. C'était en date du 20 décembre qu'ils ont eu le colis de fin d'année. Et pour cette fois-ci, nous étions parmi, même l'année passée, je crois qu'on était toujours le premier qui avait distribué le colis de fin d'année. C'est qu'au milieu du côté social, nous sommes très attentifs. Comme vous le saviez, il y a eu des travaux de modernisation de l'aéroport qui ont été lancés depuis le 25 novembre 2020. Et aujourd'hui, nous sommes à 2022, deux ans après. Il y a eu un démarrage, un démarrage des travaux qui a évolué. Mais c'est un très grand chantier, un grand chantier qui actuellement a souffert, n'est-ce pas, d'un ralentissement de la météo principalement. Et puis, en dehors de ça, il y avait le problème en approvisionnement de la logistique. La logistique qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire via Dar es Salaam, Dar es Salaam, et ça fait qu'il y a aussi le ralentissement dans cet approvisionnement. Mais n'empêche, nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure contourner toutes ces difficultés et pouvoir accélérer avec ce chantier que nous avons. Pourquoi ? Parce que notre donnée, ou au mieux la date butoir, n'est-ce pas, pour le chantier de l'aéroport de Bougie-Maurie, c'est le 31 décembre 2023. Et nous osons être prêts à cette date-là. Nous espérons, je vous l'ai dit, être prêts à cette date-là. Merci d'avoir regardé cette date-là.